Parce que j'avais eu une mise à jour au moment de ma carte graphique Et ça a dû faire foire à tous mes paramètres J'ai revérifié mes autres jeux, j'ai pas eu ce problème C'est ça qui m'étonne Voilà, donc on va refaire le scénario Donc là aussi de Roderick Diaz de Bivard On va refaire le premier scénario, désolé Donc normalement est-ce que tout est bon là pour vous au niveau de la taille ? Est-ce que y'a rien qui vous choque ? De toute façon on va le savoir tout de suite Lors de la bataille, donc là je vais laisser l'introduction Bien sûr, donc la campagne du Cid Roderick Diaz de Bivard dit le Cid Attends, la choc De quoi ? C'est pire comment ça ? Attendez, y'a un problème là Moi j'ai... Attends Et là, Momon Attendez, j'ai fait la... J'ai changé la mise à jour, on va voir C'est bon ? Une fois, deux fois que j'ai vendu, on peut y aller ? Allez, Lucide, Rodrigue Diaz de Bivard Elle cite comme père de Roulet Assez C'est homme de tous les temps Comme mort et chrétien confondu surnomme le Cid D'après l'arabe Saïd, qui signifie seigneur C'était un chevalier et un fidèle vassal de l'un des anciens rois d'Espagne A la mort du précédent roi, son domaine fut divisé entre ses fils survivants, Sanche et Alphonse Sanche II régnait sur la Castille, une terre aride, balayée par les vents, qui doit son nom à ses nombreux châteaux frontaliers Fidèle à son devoir, le Cid continua à servir son pays et son nouveau roi Alphonse le Sournois, roi de Léon, complotait ouvertement pour s'emparer de l'ensemble de l'Espagne catholique Tout à fait, mon man C'est de racine, je crois C'est de mollire ou de racine mollire La pièce, le Cid, je crois que c'est racine, il me semble De mémoire Le Cid racine ou mollire, je sais plus Ah, c'est corneille, merde, oh là, mon pire corneille Je vais me cacher Se cacher sous sa table Bon, on est parti Allez Pour Sanche, allez Voilà Et là, au suivant de ces messieurs Non On va montrer qu'on a du cran On va battre ce chevalier à pied Même si on est à moitié blessé Chiche ou pas chiche Très bien, bravo Allez Affronte le chevalier à pied Ouais Aux 15 coups, il va tomber, de toute façon On me dit dans l'oreillette que le chevalier est en train de se faire massacrer Le Cid gère bien son adversaire tranquillement au corps à corps Il le tape Le Cid prend des coups, mais il s'en sort plutôt pas mal Le Cid Un champion tel que toi doit disposer d'une monture digne de ce nom Pour récupérer le champ de bataille Va dans mon écurie Et récupère ton destrier Il t'appartient Le cheval Bavieca Vient des célèbres écuries royales de ses... Ah punaise Honnêtement, il a plus de gueule comme ça que dans les anciennes versions Vous trouvez pas ? Oh Je t'écoute Ouais, bon, ça va le faire Bon, on a pas de troupes Ah bah quand même Voilà, bon, on a déjà nos troupes Donc déjà, on va amener tous nos cavaleries par là L'infanterie va aller se promener On va l'emmener au sud Pendant ce temps, le Cid, tu vas retourner aux maisons Oh pardon, j'ai fait un spoil Bon, pour ceux qui se rappellent Il y avait bien des maisons qu'on gagnait Dans le scénario Mais franchement, le rework des héros, déjà, c'est un bon boulot Le Cid, notre champion Les maisons t'appartiennent, le Cid Yes Voilà, on a toutes les maisons Et... Oh mon dieu Ah, tu m'as déçu, mon mon Par contre, j'annonce que cette campagne n'a qu'un seul succès Steam que j'ai déjà fait Donc je l'expliquerai en temps voulu Là, je l'ai fait, il est dans ce scénario, je vous rassure Donc là, on va explorer Oui, il est poli celui-là On me dit dans l'oreillette qu'un cerf était incorrect Olé Enfin, on peut pas dire qu'il était espagnol Après, le problème, c'est que l'Espagne, à l'époque, c'est pas encore officiellement formé Là, il est marrant comme ça Il fait désespérer quand il dit ça Est-ce l'explication du succès Et t'es correcte C'est-à-dire, mon mon Tu parles du succès que je vais vous parler Je vais vous l'expliquer Donc là, il n'y a plus rien Donc le cerf qui a été incorrect On va lui présenter le Rodrigue Je ne l'ai même pas encore annoncé le succès pour dire Là, on va chercher un petit peu des ressources Bon, la base, elle sera là On va siéger Golperia, évidemment Bah alors On fait moins de fier, c'est marrant ça Alors, Momon, en fait, je vais t'expliquer Pour le succès des djinns Bon, apparemment, des gens ont réussi Enfin, il n'y a encore personne qui a réussi à battre Les djinns en moins de 35 minutes En vacuance de leur merveille Le succès des teutons, en fait, c'est simple J'ai refait trois fois le premier niveau Je te jure, j'étais motivé pour l'avoir En fait, il fallait détruire tous les Tous les germains Enfin, tous les autres princes germains Avec l'exception d'Ikoumon Et de ne pas leur donner d'or C'était un bon bordel On va déjà recruter des villageois supplémentaires pour le bois On en a en besoin On a déjà huit villageois sur la bouffe Donc là, la priorité, c'est le bois Et je vais envoyer mes conquistadors Bon, on est d'accord, les conquistadors Sinon, disait Castillon Tout à fait, Momon Castillon, Lionnet, Andalou Mort, tout ce que tu veux Almoade Aragoné aussi, effectivement Il ne faut pas les oublier On va laisser notre infanterie ici En position défensive Normalement Dans mes souvenirs, il y avait Il y avait quelque chose par là Donc là, on est en train de couper un arbre On a quatre villageois dessus On va rajouter trois dessus Ça nous fera sept villageois sur le bois C'est pas mal Et on me dit dans l'oreiller Que les conquistadors ont trouvé quelque chose Oh Et on n'a plus de place dans la population C'est ça ? Bon ça, je pense que vous vous rappelez tous Pour ceux qui ont joué au jeu De l'or, seigneur Oups, trompé Ah, t'es un petit peu tôt Mon cher Momon Bon, au moins Là, avec ces quatre reliques Sur les cinq Et bien justement Je vais pouvoir vous dire Le succès concerne les reliques En gros, il faut juste posséder Toutes les reliques de la carte Il y en a cinq Et oui, vous vous souvenez très bien Pour ceux qui ont suivi de jeu Où est la dernière relique ? Vous savez où on va devoir aller Bon, déjà On va bâtir d'autres maisons quelque part Ici par exemple On va faire ça pour commencer On va explorer un petit peu Le reste de la map Et je pense qu'on va essayer De commercer avec Sanch Pour faire un peu d'or en plus On a les reliques Qui ont généré pas mal d'or 4 points à la seconde Ce qui est monstrueux Je pense qu'il y a une fois L'armée qu'on a initialement Elle est pas mal Mais bon, ils viennent faire des renforts Pour arriver à nos fins Donc je vais juste mettre ça aussi Tiens Et je vais commencer à activer Le harnais pour nos troupes Et on va voir ce qu'il y a devant Donc on va voir un peu Les alentours de la base d'Alphonse Oh la belle carrière On m'a dit dans l'aurait Qu'un villageois d'Alphonse Était abattu Une nouvelle villageoise Est tombée sous les coups De nos conquistadors Par contre un mongono va sortir Bon ça va moi T'as que 400 ans d'avance Voir 500 Attention Bon ça va Au moment où il est chouali en riposte On me dit dans l'aurait Que les chouali vont tailler en pièces Le mangono Voilà Ça c'est fait Le vieux film Le cinemoman dans les années 50-60 Qui dure au moins 2-3 heures C'est celui-là dont tu parles Ouais ouais bah Faudrait que je le regarde un jour Je crois qu'il est en streaming Sur YouTube C'est pas légal Ouais ouais c'est un peu tôt Je suis d'accord Mais bon Écoute je prends ce que le jeu me donne Je vais pas cracher dessus Ouais clairement Mais ce qu'il y avait de bien à l'époque C'était Ouh Alphonse a une belle armée Ouh On me dit dans l'aurait Que les troupes d'Alphonse Sont vénères On va faire gaffe Un chouali vient de tomber Un homme d'arme En fait la priorité C'est de battre leur cavalier Attention à nos conquistadors L'un des nouveaux conquistadors Vient de tomber Mais bon Attention Voilà ça c'est fait Attention à nos conquistadors Il faut les garder Voilà Bon le gros de l'armée d'Alphonse A été abattu Ça a pas été compliqué en ce Alors on a un villageois Qui fait rien A lui On va le mettre à la bouffe On va rajouter plus de bûcherons que ça Bon Là pour le moment j'avoue On a une mine d'or ici Mais pour le moment Elle ne nous sert pas à grand chose Parce qu'avec le taux d'or Qu'on se fait à la seconde On se gagne 4 points quasiment C'est pas mal Par contre la pierre Là on risque d'en avoir besoin Donc on va faire des mineurs Et je vais explorer un petit peu La base d'Alphonse Donc normalement Là il y a des casernes Ouais ça ça a pas changé Il me semble que le monastère Elle est quelque part par ici Ouh il y a une mine d'or ici Ici on allait la taper Attention Reculer 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 Il y a un wololo On va taper tous Les mineurs possibles On va essayer d'embêter le monde Avec nos chevaliers là Bonsoir Loubout Bienvenue à toi Je vais tenter de taper le monastère Si je peux Si le monastère tombe Ils ne pourront plus générer d'or Attention Alors on va se diviser en deux groupes On va voir comment réagit l'adversaire Voilà ça c'est réussi Maintenant on va exterminer le monastère Bon là c'est le carton pour nos pécores Sur les pécores adverses pardon Et là je vais commencer à construire ma mine de pierre tout de suite On ne peut pas trop traîner Donc là on a 4 pêcheurs qui ne font plus rien J'ai un petit peu trop de bûcherons à mon goût ici On va développer la brouette On va développer ça On va développer ça aussi Il faut aller vite avec la pierre là Oh On me dit dans l'oreillette que les paysans espagnols tentent de récupérer de l'or Attention à nos conquistadors toujours C'est réussi c'est bon Abattez moi ce monastère Moi ils auront d'or Mais on se portera Donc là la carrière de pierre On a encore un bûcheron à mettre je pense Enfin Un paysan Je vais tout de suite développer l'extraction des carrières Comme ça On pourra se faire plus de pierres rapidement Après le problème là c'est qu'on peut faire tomber les portes Mais pour moi c'est son défilé de tour quoi On me dit dans l'oreillette que le monastère vient de tomber Déjà on a fait un peu chier Alphonse En lui pétant son économie avec cette relique en main Qui va perdre un peu d'or en puissance C'est toujours ça de pris Ouais la sainte relique comme tu dis Ah il veut m'attaquer mais il est buggé regardez On me dit Ah t'es courageux toi Voilà Encore des villageois Évidemment On va s'appeler l'économie d'Alphonse Je serais capable de poser un château devant sa porte Rien que pour l'emmerder Ça se fait en vrai Voilà Bien Bon je crois qu'on va lancer le marché Et on va tomber la porte Allez On va poser On va mettre notre plan en application On a 7 fantassins Donc déjà j'ai programmé le marché tout de suite On va essayer d'être efficace dans cette mission C'est pas évident Ouais ouais c'est le bout C'est ce qu'on va faire t'inquiète Et il y aura une petite surprise pour la fin Donc je sais pas à quelle heure je termine Combien de missions je ferai Pour le live Je le dis honnêtement Parce que j'ai eu une semaine assez chargée Avec le bout et tout Avec les transports et tout Ça a été un petit peu la galère on va dire Donc là j'ai tout de suite passé aux fermes On a pas mal pêché c'est bien Donc là c'est bon Bon on a une marché d'établis c'est bien J'ai développé la forge également Ça peut toujours être utile Bon là la pierre on va tout prendre On va pas se priver Alors notre marché rapporte combien du sien aussi ? On sait pas d'accord On va déjà partir sur 4 charrettes Je pense c'est un début La forge c'est bon Et on va partir pour l'âge des châteaux Voilà bon les portes sont tombées Excellent travail Et lui On va l'envoyer là bas au bûcheron Bon par contre les maisons les gars Faut pas déconner ça sert à rien Ah ils ont rajouté une porte navale ici Ah avant il n'y avait pas de porte navale c'est vrai Mais bon ça peut être marrant vous imaginez 1961 pour le film Punaise ouais Il a 59 ans quoi Bientôt 60 Il a Attends Attends Non 58 ans Il va avoir 60 ans en 2021 Putain c'est énorme Donc là on va passer à H château Par contre j'ai développé C'est l'empennage Pour la portée de nos châteaux bien sûr Vas-y Le château est là Ça c'est obligatoire Et si on commence à taper Avec nos chevaliers Les atours Tiens Faut une bonne chose les gars Attention Attention Donc là Ils ont développé les tours On va perdre un fantassin Tant pis On garde les piquets en réserve On en a sauvé Par contre là bas On fait gaffe à nos hommes Voilà ça c'est fait On va raser les casernes maintenant Nous sommes à H des châteaux Donc on va tenter de convertir Un archer Pour casser les couilles Allez Yes c'est bon Ça c'est bien joué On va aller chercher cette relique On va développer ça aussi La carrière d'or pour plus tard Bien sûr Ça pour les arches Pour nos hommes Et on va aussi développer On développe toute technologie possible On va regarder combien la première charrette Va nous rapporter 32 c'est pas mal J'ai vérifié un truc J'ai vérifié qu'il n'y a pas d'autre chose Qui bouffe de la ressource inutilement Voilà Excusez moi C'est flit pour vous dans le chat Ça n'a que pas Bon là on me dit dans l'oreillette Que les troupes d'infanterie Chevaliers progressent bien Les corpements d'Alphonse Sont en train de se faire Complètement ratiboiser Pourtant j'ai mis en qualité quoi Attends je vais vérifier Ah il m'a mis en personnalisé Bah oui mais si tu m'as mis en personnalisé Comment tu veux que ça aille Je me disais bien que ça lagait Je trouvais que ça lagait un peu J'avais ce sentiment Bon Alors on est pas mal Le château on va bientôt le construire Et on va aller calmer des gens Enfin on va en calmer un surtout Un vilain Euh du coup Bah château Ouais on va le poser là On va y aller au cran Euh non 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 il va pas Il veut justement Donc vous deux vous allez bosser par contre Voilà Donc là on va taper ces maisons On va passer là Comme ça on en verra au moins de chercher la dernière relique Je vous montrera le successif Moi je l'ai déjà fait Donc c'est pas la peine Il y en a trois qui bossent ce monde C'est pas mal On assige la base d'Alphonse tranquillement Sans prise de tête On va développer ça pour l'économie Bon alors vous avez vu Là c'est vraiment la fête Là c'est le château Il a 5200 points de vie Ok Bon on va vite développer Certaines technologies Ah il peut l'atteindre Oh on va faire un duel de château Attendez 15 Normalement les conquistateurs Compte des archers montés Bah on va faire ça Bah ça se fait en multi-gueule d'eau Là regarde Je vais augmenter la force de frappe De mon château Regarde Bon le son château a plus de poignées Parce qu'il y a une tech en plus Par contre que je vais développer Tout de suite Tu m'y fais penser Et aussi la balistique Et rien que pour être vache On va lui envoyer des bombes Qu'est-ce que vous en dites On me dit dans l'oreillette Que ce plan devrait bien se passer Non Bon là Là il est au moins de la Je vais lui emmener chercher Cette relique Donc lui Là il ne fout plus rien Ah non Par là On va chercher On va ramener la brûlique au monastère Voilà Donc là on voyait deux petites bombes Embêter le monde On me dit dans l'oreillette Que les bombes ne sont pas visées Pour le moment Ah si il y en a une qu'ils avaient visées Mais bon On a réussi à rééquilibrer Pardon C'est Aikki qui m'a instauré l'idole de Nup Ah bon Je vais tenter une attaque avec mes chevaliers sur le château Pour voir comment on va agir d'hier Ah il m'attaque Oh le vilain Et en plus Ah oui c'est vrai Ils ont les balistiques C'est con Et la meurtrière Mais bon là le château Vous voyez est bien entamé Ça descend Allez Va au turbin garçon Ah ouais Bon d'accord Ok Je vois comment ça va jouer Ah on a perdu un autre chevalier Mais c'est pas grave Mais tape là toi Je te dis de taper sur ce château Oh Bon Euh Qu'est-ce que je voulais faire Ah oui On va faire un petit atelier de siège S'il veut bien Ouais donc là on perd des bombes inutilement On va déjà en mettre deux à l'intérieur Et on va utiliser nos béliers pour agrouler le château de D'Alphonse là Bon Bon on est parti On va envoyer des béliers 4 et 3 7 Et 5 12 On va avoir eu deux béliers déjà Donc là le temps que le château Oui je sais c'est long Mais t'inquiète Je vais vite terminer ce niveau là Après le problème c'est que le château Il change aussi de style Il vise les maisons là Alors je lui ai pas dit J'ai jamais dit de viser ça Mais bon Bref Euh du coup Eh t'es pressé toi Gueule d'eau Ah c'est jeune je vous jure Plus aucun respect Kappa Bon C'est mineur Ça y est Le bélier est là On va envoyer 4 bonbons plus Ils font le travail c'est bien Oh qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Ah on me dit dans la tête Que le château vient de s'effondrer Suite à un attentat de bombardiers Espagnols Tu casses-t'il Ah si mon frère veut me parler Puisque tu me laisses pas le choix Je vais aller avec toi à sa rencontre Il n'y a plus de maison là Bon bah c'est petit Il est où le Sid au fait Rodrigue Ah t'es là Il est là le petit Alphonse En fait c'est marrant Je trouve que les rois Ils les font un petit peu randouillés Au moins on a posé la relique J'ai même pas besoin de développer des techs Bon et on va vite finir ce scénario On va pas déconner Alphonse Retter ici En route pour le tournoi Il est où Alphonse Il est où Il est là Alphonse Il est là Allez Allez roule Je trouve que les rois Ils font grassouiller Je sais pas C'est voulu Voilà c'est gagné Bon c'est quoi vous voulez Ah bah voilà On va arriver Il y avait toute la map Il y avait plein de châteaux Et tout ici Laisse tomber Apparemment c'est la dernière carrière Ici je me souviens Bon bah c'était facile Comme premier scénario 40 minutes ça va Aller on va quitter Ça va Bien que le sort des armes avait été favorable au Cid Ce roi perfide savait qu'il pouvait remporter la guerre par des moyens détournés Il invita son frère Sanche à une réunion secrète devant les remparts de la ville de Zamora Et le fit assassiné dans la nuit Son frère évincé Alphonse ajouta la Castille à son royaume de Léon Devenant ainsi le plus puissant roi catholique d'Espagne Le Cid n'avait aucune confiance en Alphonse Mais il avait juré de toujours servir son souverain Quel qu'il soit Il obligea Alphonse à jurer sur les reliques sacrées Qu'il n'avait rien à voir avec la mort de Sanche Devant son armée et sa cour rassemblée C'est un souverain tourmenté qui prête à serment ce jour là Ce faisant Fort de la confiance inconditionnelle du peuple C'est pas faux moi Guelto C'est pas faux Il contribua à légitimer les prétentions d'Alphonse au trône Loin de lui rendre grâce pour service rendu Alphonse en voulait terriblement à son plus éminent chevalier Pour avoir osé douter de lui Le roi était si jaloux Et la popularité du Cid auprès du peuple et des soldats Attisait chez lui tant de soupçons Qu'il n'eut de cesse de l'envoyer à une mort certaine En lui imposant des combats toujours plus dangereux A son grand dame Le Cid en revenait toujours plus victorieux Ah bah ça Bon bah ça va 40 minutes pour ce premier niveau Alors on avait la même armée que le roi Sanche Bon Alphonse il y a une armée pas aussi similaire à la nôtre Mais bon plus faible Et bah on est parti L'ennemi de mon ennemi Vous vous demandez comment j'en sais si long sur le Cid Voyez-vous Je suis Chimène des Asturies Donia de ce château Rodrigue et moi nous sommes mariés en Castile En l'an de grâce 1075 En ce temps-là Nous coulions des jours heureux Quand mon époux ne partait pas guerroyer contre les morts Là-bas En Terre Sainte On ne parle que de l'invasion musulmane des turcs et le Joukib Mais ici en Espagne Nous en avons connu une autre Celle des morts Ces derniers régnièrent sur le sud de l'Espagne Pendant si longtemps Que chrétiens et mahometans apprirent à vivre en bonne intelligence Ah bah ça Tel était le cas à Tolède Une ville située en territoire mort Mais habitée en égale proportion par des chrétiens Un assassinat politique avait précipité la région dans une guerre civile Voyant là une belle occasion d'agrandir son empire Le roi Alphonse attaqua Tolède Sous prétexte de rétablir l'ordre Il ordonna aussi de diriger son armée Mais l'on peut se demander à nouveau S'il ne souhaitait pas l'exposer sciemment au danger Effectivement les questions peuvent se poser là Alors la survie du CID Ouais on va voir ce qu'ils nous disent Alors armée réduite qui vous permettra d'établir notre base Privilégiez cette tâche en ressources Le CID Le combat les rebelles espagnols et morts Orange et vert Les espagnols sont composés d'infanteries Choliers de béliers Les morts déploient archers Chamelliers Et chameaux D'accord Les deux comptes peuvent posséder des moines aussi Attention Tolède Dispose de fortifications et tout D'autres morts sont présents dans la région Al-Mutamid Ancien Et l'imam violé Ok on va regarder un petit peu Ok donc on peut avoir trébuché Vu qu'on est sur le blocage des châteaux Mais on a les billets de garnison On est parti Ok donc on va déjà trouver l'imam Pardon Mais non Alors toi Goldo T'as envie qu'il meure toi Mais non Il est quand même badass le CID Faut arrêter On me dit dans le rayon Que Goldo n'est pas un partisan du CID Est-ce vrai mon cher Euh mon cher Goldo Mais tu me dis désaltéré à loisir Je suis Al-Mutamid le mort S'il est vrai que tu es venu restaurer l'ordre d'Angelaide Tu as toute ma gratitude Ok bon On a déjà formé des villageois en plus On va commencer à explorer pour des ressources Parce que ça va être important Donc il a un marché Donc on pourrait commercer Si on joue bien le coup Ah ils ont changé Ils ont mis quelques chameleurs Archers de chamellerie maintenant D'accord Ouais bah heureusement Goldo je me posera des questions Alors On a du bois On a un moulin On va tout de suite bâtir Ce moulin Je vais faire des fermes aussi Voilà Bon Donc le Sid doit rencontrer l'imam Ok On me dit dans l'Orient que Ouh les rebelles espagnolos ont des cavaliers Attention Mais t'as Si tu as besoin de nourriture Je te conseille de pêcher dans le lac Alors lui c'est vraiment l'homme saint des saints Bon Voilà ça c'est fait Donc là On se retrouve avec 4 paysans là On va leur faire faire le renouvellement automatique des fermes Et on va continuer de renforcer la production de bois Qui va être importante pour construire notre base bien sûr Donc la nourriture et le bois C'est déjà ça de fait Donc on va aller chercher cette fameuse île là Dont nous parlent Les paysans Oh L'imam C'est lui Ah ils ont changé de skill C'est cool Donc on va aller les morts Mais ils ne m'ont pas écouté Les chefs rebelles ont le pouvoir Grâce aux reliques qu'ils ont dérobées dans les équipes Donc il y en a 2 là Si tu me rapportes 4 reliques Oh putain il y a un château là Sans déconner Je hais qu'ils mettent des reliques Evidemment une relique avec un château Pour casser le monde Non emmerder le monde quoi Bon Il y a un des cavaliers qui a été abattu Ils en ont je ne sais plus combien Les rebelles espagnoles du calichois Ils en ont pas plus d'une quinzaine Mais bon Si on sait comment les gérer Piquer nos chevaliers conquistadors S'il faut Ça devrait suffire Je vais faire un camp de luchon là Je vais rajouter un autre villageois ici On va huit et d'explorer avec le site Avant de faire une boulette Je dis ça je dis rien Ouais ouais C'est un truc un peu comme le boss signal C'est ça qui vient Je pense que le soir d'après mes calculs Il y a peut-être moyen qu'on s'asse déjà la moitié De la campagne du site ce soir Si tout va bien Et comme là je vais être en congé Je suis en congé depuis ce soir Je vais peut-être streamer un peu plus souvent le soir Les semaines de vacances de Noël Donc on verra Oh oui juste une centaine de soldats Ouais non mais bon après il y a le château quoi Je veux bien des soldats mais pas des châteaux Donc là on va essayer d'explorer un petit peu la région Là ce qui nous manque c'est quoi ? C'est de l'or Pour en faire avec le commerce Avec un bouton à mille Donc il faudrait placer un marché idéalement Donc là on se rapproche C'est bien il y a des panneaux là Donc là c'est le chameleau qu'on a tapé tout à l'heure Donc là on a repéré une petite carrière d'une mine d'or là-bas Oui des blindés aussi au Moyen-Âge C'est bien connu Goldo Bien sûr Ouais mais qui c'est qui la possède ? Ce sont les rebelles morts Evidemment Déjà on va explorer tout notre territoire autour de nous Parfait On accumule un peu de nourriture Donc déjà J'ai amélioré les fermes ici Bon on va tenter de taper On va voir ce qui va nous tomber dessus A mon avis on nous envoie des chameleliers Je pense c'est obligatoire Bonne appel au bout du coup Ouais bon T'inquiète pas tu ne loupes rien Là on va se développer On va faire ce scénario Parfait Ça c'est fait Après on verra toujours la zone ici Ça c'est bien On a quoi encore ? Ah on me dit dans l'oreillette Que nos chevaliers subissent une attaque de chameleliers Et que ça sent pas très bon On va en perdre un Ou au pire on fait volte-face Mais on va perdre un chevalier dans l'affaire On leur fait mal au chameau Mais je pense qu'ils ont toutes les améliorations C'est pour ça qu'ils font mal Voilà Alors où est-ce qu'il y a ce pécore ? J'ai vu un pécore qui redépanne de la carrière Bah si le bout je suis en congé pendant 15 jours Je reprends le 6 Ouais voilà Comme je bosse pour l'université de Lille Je passe pour l'université de Lille Là j'ai les congés de Noël Je vais essayer de trouver un bon emplacement Pour un marché qui soit rentable Entre moi et le Mouta Maïd Oh il y a une belle mine d'or On va explorer un petit peu par là Peut-être qu'on va trouver des choses intéressantes Qui sait Ah pas forcément tous les soirs Attention Je serai un peu plus souvent Mais je n'ai pas dit tous les soirs Bon là les cavaliers légers On tombe un petit peu ce cavalier au moins Je pense que le marché va être bien ici Je vais envoyer un de mes paysans là-bas Comme ça là derrière je pourrais développer Prendre cette mine d'or ici pour commencer Ouais je sais le bout t'inquiète Mais bon je pourrais préciser des choses Il est clair Pardon Bon on va faire ça On va se garder On va aussi se former un ou deux cavaliers Un cavalier légers supplémentaires Comme ça contre les moines Si jamais on tombe dessus Bon on va faire gaffe On pourra les gérer quoi Donc on a une carrière d'or là Ouais Bon bah c'est pas mal tout ça J'ai aussi développé La charrette à bras Pour augmenter la vitesse De collecte de ressources Ah il y a un chamelier Qui passe par ici Bon vous voyez Nos cavaliers légers Le stopper Ou le ralentir On est tellement plus rapide que lui Et il va vite lui aussi Par contre Il est tout cheaté Je pense qu'on va Dans les deux Enfin le tour On a toujours été cheaté de base Ok On va développer notre commerce Avec Almutamide 42 quand même 42 par 5 Donc 40 fois 5 200 Ça nous fait 210 Donc 210 de rang Plus la mine de rang Là Qui a 6 spots Ça va être pas mal Et tapez moi le chamelier Il va être bloqué Au moins il est entamé lui Roderick Voilà Encore un coup On va se retirer On va aller voir Almutami Pour qu'il nous soigne Non mais là C'est affreux Ils sont en double à chaque fois De chaque côté de la route Bon Ça change pas de d'habitude J'ai envie de dire Je vais également développer Un camp de bûcheron Dans ce secteur Bon par contre On fait gaffe aux cavaliers Comme ils sont très puissants Alors on me dit Dans l'orient Ah bah voilà C'est ça C'est ça dont je me parlais Nous pourrons On va voir Bon ça ils ont pas développé Les meurtrières Donc on va en profiter C'était ce passage là Ouais je crois que ça va Je me souviens à peu près Ouais Franchement il y a pire Voilà Et je vais aussi développer Ceci En gros Il suffit juste de les détruire Et c'est gagné Il y en a une là Bah bien sûr Bon là il y a un cavalier Un autre cavalier espagnol Qui est tombé C'est bien Parce que Vu que normalement Ils ont pas accès A l'âge impérial Ce que j'espère pas Parce que comme il y a eu Des petites surprises Dans la campagne On n'est jamais allé De rien j'ai envie de dire Donc là c'est bien Lors ça va fluer On fait en sorte De pas gêner Le trafic Oui c'est C'est une prévision météo Bison fûté Tout ça Tout ça vous connaissez Je vais rajouter Deux autres villes à jouer Et j'ai commencé A établir mon camp La priorité C'est être le camp militaire Et on me dit Dans l'oreillette Bon on va rajouter Deux autres villageois A la mine d'or Par contre on va plus avoir C'est une maison Donc là la carven Va se développer Ce qui fait qu'on va voir Des locomotives bientôt Ah Ah c'était pour programme ça On me dit de rien Que les rebelles espagnoles Envoient des béliers maintenant Ils veulent réduire notre camp Ensemble c'est ça Ok il rase les maisons D'accord Pourquoi pas Ça leur fait perdre du temps Ok maintenant On sait à quoi s'y tenir Donc déjà Pour commencer On va rebâtir les maisons Ici Là On va faire un petit Un petit lotissement Ah bah ça Pas des cavaliers jaunes Des cavaliers orange Gueldo Par contre Je vais mettre Mes épéistes ici Et les archers là Voilà On accumule pas mal de bouffe Là c'est bien Niveau économie On est plutôt bien lancé Bon après c'est la pierre Voilà Qui est à l'autre bout De la map De toute façon Je pense qu'avant Avant de lancer Avant de partir là-bas Je formerai 2-3 mois Non plus Et je construisai aussi Un port Parce que je me souviens D'un détail du scénario Je veux pas vous spoiler Et je veux pas Le spoil dans le chat Surtout pour ceux Qui s'en rappellent Bon On va rajouter un de plus On va réparer cette tente Ouais pourquoi pas C'est pas déconnant Comme il dit Loubout Bien sûr Ça nous permet D'occuper une deuxième base Ouais C'est pertinent Puis on a assez de pierres Juste pour faire un forum Et bah tu sais quoi On va le faire tout de suite On va le mettre en application Mais problème là Il faut que je laisse Une force défensive ici Je vais laisser mon info entrer Au pire Alors mes chevaliers Ils sont où en fait Ah vous conduitez Taper un autre cavalier Bah c'est bien Si vous me détruisez Tous les cavaliers C'est pas lui Moi ça me va Ouais mais bon Vert à l'eau bout de bois Pour le moment C'est pas mal au début On a encore du bois ici Il faut pas oublier Ici on va faire Une base économique On pourrait taper comme ça Par le côté Les rebelles morts Ça pourrait être marrant Donc là on va développer On va faire aussi Une forge ici Tiens Puis on a un truc de bien Avec les espagnols Avec les forges C'est que nos forges Nos améliorations Ne coûtent pas d'or Et ça c'est un gros avantage Je trouve Alors on va faire quoi Maçonnerie Et balistique On les envoie Un par un Voilà Donc on va déjà développer Quoi La fonderie Ça et ça On va tout développer Comme ça Nos troupes seront parées Bien On va voir un petit peu Les bonus espagnols Je vais me rappeler un peu Donc De mémoire il y avait ça Cadence de tir pour le constructeur Plus 30% de base C'est très fort Fort amélioration De la forge gratuite Attends Vous êtes sûr que c'est gratuit Ça m'étonnerait Je veux dire Qu'il ne coûte pas d'or Ils se sont trompés Dans la traduction Ça ne coûte pas d'or Ça je suis certain Les canons bénéficient De la balistique Ouais 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 Et les unités À coup de poudre À canon Tire 15% Appuyement Ouf Or généré par les unités De commerce En équipe 25% C'est monstrueux On me dit dans l'oreillette Que les espagnols Sont très forts Ils sont déjà trois Là on développe Là je pense que je vais quand même développer Deux écuries Tout simplement pour avoir de la mobilité Si jamais il y a des béliers Qui se forment Par exemple Par contre ici Il faut qu'on fasse gaffe aussi On va mettre deux autres écuries Il y a un atelier de siège Construire 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 Presto Servidor Si Construire J'ai tout de suite développé La carrière Là Voilà Au moins On a une base militaire Qui va être établie Et ça c'est un début Alors pour notre cavalerie On va développer Sans cavaler légère Et l'élevage L'atelier de siège est prêt Là bas C'est bien Voilà Ça c'est pas mal Ok Petite caserne Et après il nous manquera le château bien sûr Donc je vais rajouter Mes trois chevaliers manquants Ça m'en fera une douzaine Ah non on peut pas Gueldo Les trébuchets sont disponibles Qu'à l'âge impériale Et dans le scénario On ne peut pas progresser À l'âge impériale Ça règle le problème Hop Caserne J'ai développé le bras zéro Et les écuyers Pour augmenter leur vitesse Bon les piquets Ça risque pas de servir Pour le moment Donc là je pourrais encore bâtir une maison Ça suffit rien Comme je pourrais avoir 100 de population Bah 11 Je vais quand même faire ma quatrième éclaireur Donc là c'est bon On n'a plus rien Et toi Par là aussi Ah oui le port c'est vrai Faudrait pas l'oublier Ça sert à rien de péché On a assez de bouffe là Actuellement Et puis les troupes sont bien améliorées Par contre Qu'est-ce qu'il nous faudrait C'est des moines Effectivement Bélier Bélier Et bombes Il ne faut pas les oublier Les bombes Pour ton information Toi qui Qui est Partisan de cette technique Depuis que je les joue Après pour le château Sarrazin Effectivement Il faudra un ou moins Un ou deux béliers Je suis d'accord Avec ça là-dessus Déjà Je l'ai préparé Voilà J'ai développé J'ai trouvé ce navire C'est juste un navire Qui a été donné gratos Ça je vais le refaire tout de suite Avec Quelques transports Par contre On a pas mal d'or Là on va racheter le bois Voilà Le bois Il est dans l'inflation totale On me dit dans l'oreillette Qu'un château du site Peut être bâti Bon on va le faire tout de suite Non pas les bombes haches Les bombardiers Des unités Qui se supprimaient Elles-mêmes En faisant En explosant En faisant en sorte Qu'elle n'existe plus Et je vois pas de De mauvais commentaires Par rapport à ça Parce que sinon Là je vais Je vais être sans pitié Je vois pas de ça J'ai pas envie de me faire striker Ou quoi A cause de ça Avec tout ce qui se passe En ce moment Je rigole pas Ah Oh Ah ça c'est bien Ah ça ça me plaît Ouais on va faire L'inquisition Allez Donc on a nos 4 garages d'incendie Qui seront prêtes Notre navire aussi Notre cavalerie Elle est prête Ah bah putain Ils font mal On a nos decks qui avaient Je pense qu'on va former aussi Une force de Ouais Des conquistateurs C'est pas déconnant Voilà 12 devrait suffire Je pense Donc on sera 86 unités Oh merde Faut pas oublier Les moines aussi Bon par contre là Il y a une autre tour Qui va gêner Donc les cavaliers Je vais juste utiliser Cali léger Et le site Pour taper cette tour Ça sécurisera le passage Les rocher Les rocher Que le dos Quel que soit Le bâti C'est à tout le monde C'est à tous les endroits On me dit On me dit On me dit dans le vrai Qu'une paysanne Sarrasine A tenté de revenir Elle est morte Sous les flèches Attends Il a importé le signe Non tu déconnes Non Ah j'ai peur Bon il tape bien C'est pas mal Donc là on va pénaliser Un peu l'économie Des rebelles morts C'est bien Là le temps Que nos moines arrivent On va les rassembler Donc là on a le camp Qui est prêt On a les Et je crois que je vais mettre 4 comme ça 4 fantassins 4 bretters Ils ont combien de bretters ? On a 10 bretters là Et 8 archers Donc pour défendre Ca va être pas mal Ok bon là On arrive On entend point Qu'est-ce que j'allais voir Ah oui Les plantes médicales Ca est utile aussi Ca en effet Oh là là Qu'est-ce qu'on leur met Le premier des pèlerins Qui est demandé Pour récupérer Une de ses reliques Donc on a nos 4 Les galas d'incendie Je les mets là C'est pas pour rien Donc ils auront une utilité A un moment Vous comprendrez On a encore pas mal de pierres C'est bien Après on va peut-être Pour aller faire Une petite rasio Je dis bien Peut-être Donc là on me dit Que c'est bon La route est sécurisée Pour nos Moines C'est pas bien C'est pas bien ça D'isoler des paysannes Comme ça Mon méo Voilà Hop On commence Pour mettre 3 paysans Gratos Qu'est-ce qu'il faut là Ce camp Ce sera peut-être La base des Oh c'est la base Des rebelles Sarazin Ah on me dit Qu'on a plus de place Ah on a plus Assez de place Pour les moines C'est ça On va virer Les archers On va les virer En défense Ils vont pas servir Quand on me dit Dans l'oreillette Qu'on nous attaque Bon ça va Ça va C'est pas si Grave que ça En dégâts Je vais quand même envoyer Mes cavaliers En renfort là-bas Ça va le cheval Il encaisse Ils sont 3 Attention Allez les chercher Quand même J'ai pas vu Qu'ils se séparent Trop loin Voilà On les a eu Mais je serais pas étonné Qu'ils aient d'autres bâtiments Encore Ouais ils produisent encore Regardez Mais c'est Je crois savoir Ce que c'est Ça va être l'or des Ah ils ont Ah putain Les sacs Ils ont l'or là en plus Bon On ne panique pas Hein On va revenir là Et on va faire notre petit rush Bombardier Pour commencer A s'occuper De ces rebelles Bon je serais pas étonné Qu'ils rebâtissent une base ailleurs Mais au moins Là on a un peu Temporairement arrêté leur économie Ce qui fait plaisir Il y a combien de paysans Oh il y a du monde ici On va commencer à entamer les portes Là il y a 6-7 paysans Qu'on peut exposer Voilà Un chou à l'île moins Les wololos J'en ai 3 Oui Et bah vas-y Non 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 Allez Il faut quelqu'un qui bloque cette porte On va cartonner tous leurs paysans déjà Ah oui ça Ça va être chiant Voilà Là on va rentrer avec nos unités On va taper cette porte À cette tour Vous m'avez compris Bon voilà Là on a encore tapé 7 villageois quand même Mais ils produisent encore Et je pense qu'il y a l'heure aussi Faut pas oublier Donc là on va raser cette tour Comme ça Ça va calmer les choses ici J'ai une douzaine de conquistadors là Ah bah tiens On vous a un autre On vous a deux autres d'ailleurs Voilà Alors Ah il y a un autre bûcheron là On va s'en occuper Parfait Attention au cavalier ici Donc là il y a déjà deux paysans en moins Ok il reforme des paysans Ok bon Bah c'est parti On y va On va faire 7 bombes en réserve Ça sera pour le château Bon Elles ont juste cette porte Pour que notre groupe sorte Et c'est gagné Ouais Les prêtres sont en route Donc là j'ai envoyé mes conquistadors Pour essayer de se faire le cavalier Qu'ils ont repéré Alors tu vas me taper ça Bon bah Eh ça tient plus les cavaliers C'est plus ce que c'était ma parole Ça c'est les rebelles espagnols C'est ça Ouais Voilà Oh Attention Position défensive Ok faut se ramener là Voilà On va commencer à raser les écuries Là Et oh lolo Vous allez rester en arrière Oh lolo Oh l'autre On me dit dans l'oreillette Que les moines espagnols Sont fourbes Voilà Position défensive Ici Eh faut pas déconner Non plus Oh là Voilà On me dit dans l'oreillette Qu'un moine espagnol A tenté de convertir nos troupes Mais il a subi un échec Donc là c'est bien Nos chevaliers arrivent en masse J'ai 6 paysans qui font plus rien Bon on rase les habitations On va déjà récupérer Cette première relique Après Ce qui va faire La petite difficulté De notre opération Là C'est qu'on va avancer Dans le scénario Logique Ça va Vas-y Vas-y Francis Comment tu vas Francesco Comment est-ce En tout cas-ça On va taper le monastère Qu'est-ce qu'ils sont Chants Sans déconner Première relique Récupérée En fait là Faut se concentrer Sur la même écurie Avec nos moines Avec nos moines Avec nos chevaliers Pardon Alors vous Disparé Merci On va raser Là je veux juste raser Ces queues pour être tranquille J'ai commencé à préparer Mes béliers Donc là On n'a plus rien Non plus On va se partir Sur de la bouffe Voilà ça c'est fait Nos béliers On les met en route Alors attention Parce qu'il y a Deux monastères On va récupérer ça Ça Ah on a perdu un chevalier Dans l'affaire C'est ça Ah Bon bah on va reformer Donc là Le side Il est motivé On va se ramener Donc on a 8 bombes En réserve C'est bien Je vais juste en faire Deux de plus Et on n'a plus On va récupérer Deux reliques Sur les 4 Et doucement Alors on va juste raser Toutes leurs Toutes leurs bases J'ai oublié Les bombes C'est ça Ouais J'ai oublié Nos bombes On va embarquer Ces 10 bombes Et on va arrêter Les conneries Donc là on a Les renforts Qu'ils arrivent Le moine mort Avec la relique Puis un moine espagneux La proportion Compte sympa Bah oui C'est entre rebelles Tu sais Par contre je comprends pas Pourquoi ils ont mis Des navires là Mais bon ça C'est un grand débat Et là faut faire attention Ouais La preuve Qu'on les esquive Bon bah on va y aller On va se concentrer Sur une tour Pour commencer Et envoyer le site Sur cette tour ici Là on ramène Toutes nos bombes Petit à petit Ah je sais pourquoi On a des pompiers Parce que les qualités On se sont fait massacrer Hé hé Y'a pas d'autres tours ici Non ça va J'ai juste exploré Avec les conquistadors Pour voir si on peut pas Faire une brèche Assez grande ici Là ça va être juste Tout simple C'est de Faire une grosse brèche Je pense qu'on peut éviter De taper le château Pour avoir des problèmes Merci Je vais taper aussi Ces camps là On essaie d'être Le plus efficace possible Allez Dernière tente Et c'est tout Après on se taille Voilà Tapez ça à la barrière Je vais juste agrandir Au maximum la brèche Pour que notre tour puisse passer En particulier les béliers Qui sont assez imposants Voilà On se replie Très beau travail Les béliers Bon Evidemment on parle de vous Et vous vous faites déjà remarquer Bravo les gars Bravo On a une bombe en plus là Donc on va Toujours les mêmes Qui se font marquer Je dis ça Je dis rien Voilà On continue Donc là nos navires De galères Désirapides Vont repatrouiller Et je vais rapprocher Au maximum mon navire Bon Alors le rush bomb Là ça réduit vite ici Les bombes Bon J'en avais 9 Je me retrouve à 6 Bien Bien Bon c'est pas mal Bon Au moins un château Là il va C'est bon Les deux béliers Ils sont en train de s'en occuper Petit à petit Ça devrait être suffisant Je commence à préparer mon moine Voilà On va tous les moines Donc là on va Là le camp On n'a pas besoin forcément De battre nos ennemis Donc là on va juste se replier Avec nos reliques Et c'est bon On va passer par là d'abord Pourvu qu'il n'y ait pas de tour Là-bas Non ça va Par contre J'ai peut-être envoyé Une petite escorte Le conquistador Ouais C'est au programme T'inquiète le gueule d'eau Maintenant vous montez Voilà Plus de porc Les prêtres L'attention Oh il y a la tour J'avais oublié encore Bon là c'est bien Les conquistadors Font le nettoyage Yes Bon ça ils sont Ils passent loin des tours C'est cool Ici Alors les béis Ils sont en train de ventiler Les trucs Le cid On va te faire replier Au château Gentiment J'aimerais pas que tu disparaisses Malencontreusement Donc là Ok Nos reliques C'est bon On est en route Pour voir notre ami L'imam On va tirer On va tirer Et go 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 On va déposer vite Toutes nos reliques Donc là les béis On va laisser rasser Ce petit cancer Rasa Ah il y a un chameau qui passe Et il arrête tout Voilà Toutes dans le monastère Fissa Ils emportent les reliques Vers la mosquée de l'île Attaquez-les Très tard Tu m'as rapporté ces reliques Le peuple de Tolède Va m'écouter Et je devrais pouvoir Mettre fin à cette révélation Yes Merci Osside Pour ce noble geste Bon bah mission accomplie C'était pas compliqué On va juste voir Comment réagissent les navires Voilà C'était pas compliqué Vous me direz Ah il y a encore Une galère là-bas Il a l'air qu'on soit Un forum les verts Ou pas Bah même Il semblerait Qu'il n'en ait même pas Reconstruit Ce qui m'étonne Bon il y avait Une armada de béliers Des espagnols Tranquilles Putain il y avait Une grosse carrière En vrai là Wow Bon bah tant mieux Donc honnêtement On battait les rebelles morts Déjà c'était cool Allez Epilogue de ce scénario Le site triompha une fois de plus Et livra la ville au roi Alphonse Les morts comme les chrétiens Scandaient son nom depuis les ramparts Et le surnommèrent Le site Campeador Le seigneur conquérant Après 400 ans de domination Mauresque La ville de Tolède était à nouveau Entre les mains d'un roi chrétien Mais Alphonse N'était toujours pas satisfait Il reprochait au Cid De chercher la gloire Aux dépens de la couronne Lorsqu'il entendit Les paysans Crier le nom du Cid Au lieu du sien Son sang ne fit qu'un tour J'ai alors compris Que notre vie heureuse en Castille Touchait à sa fin Oh oh ça sent pas bon tout ça Ça sent pas bon du tout Bon 64 unités Les rebelles de ce music Tout ça Les unités maximum Les morts 7 C'était une blague quoi Et bah allez Autant finir la campagne On va déjà faire la moitié de la campagne Ce soir je pense Ouais ça a pété comme tu dis L'exil du cid Ah Exil Déjà c'est pas bon Le roi Alphonse exila son plus fidèle serviteur Rodrigue Dias Le Cid Avec son destrier Bavieca Pour seule compagnie Nos deux filles et moi Sommes restées dans un monastère de Castille Nos adieux furent déchirants Mon bien-aimé Rodrigue Poursuivit sa route Et se l'est Dans l'hiver de Castille Il ne resta pas seul longtemps Il trouva des mercenaires Et des soldats Prêts à le suivre Où qu'il aille Et disposa bientôt D'une petite armée Mais le Cid Ne comptait pas errer Éternellement Dans les campagnes de Castille Il lui fallait Un château Et un seigneur Ce qu'il trouva Dans un endroit Des plus insolites Ah bah Dis donc Il va se passer Des choses intéressantes Alors le site De trouver une nouvelle ville Où s'installer Se mettre au service D'un nouveau seigneur Survie du site Ok Ok Le seul condamné Seul isolé Aucune crainte Cependant Car vous pouvez tout rallier Des nouvelles troupes A votre cause Vous n'avez quasiment Que une source d'économie Avoir une certaine rencontre Avec un vieil ami Le roi Alphonse C'est votre ami Mais il ne représente Aucune menace Sérieuse Le vrai danger Viendra du compte Béranger de Barcelone Le fameux Dont les fantassins Et pécheux Et scorpions Soeurs de haches Et béliers Vous donnons Du fil à retour Conseil On va regarder Donc là On est Sarasa D'accord Donc ça Ça n'a pas changé Les signes Ne se considère pas Forcément Alphonse Comme un ami Il est plutôt Un indique Qui s'est Pourvoyé Pour cette raison Ne détruisez Aucune de ses potions A moins d'y être Contraint et forcé Apprenez à reconnaître Le monde portant Pour attaquer Au battre en retraite Vous devez peut-être Te détruire les mérits Qui bloquent votre progression Mais uniquement Si vous n'avez pas de choix Je ne supporte plus ta vue Le Cid Je te somme De quitter mon royaume C'est un Bon basier On se casse Le Cid Voici ton cheval Ne juge pas Le roi Alfonso Nous ouvrirons les portes Dieu veille sur toi Des tours à canon Bien sûr Très connu En Castille En 11ème et 12ème siècle Mais bon Ils ont rajouté des tours Avant ça n'était pas ça Je ne crois pas Qu'il y avait une tour Comme ça Assez de tout ceci Si le Cid Se montre encore Près de nos murs Ouvrez le feu Le roi Alfonso C'est scupide De t'avoir imposé l'exil Nous te suivons Là où tu nous mèneras Tu as une petite troupe C'est un début Alors On va envoyer le Cid En première ligne Comme il peut Il a un petit avantage C'est qu'il peut se régénérer Déjà On va utiliser Les balistes Donc c'est le Cid Qui va tanker On va utiliser nos chevaliers Pour détruire les scorpions Voilà Là on n'avait pas le choix C'était juste ici Oh des chameleers Ça c'est bien Monseigneur Al Moutamid Est au courant De la situation Et t'invite à le rejoindre Dans sa cité de Saragosse C'est assez près d'ici En direction du sud-est A Moutamid Vous vous souvenez de l'imam Le fameux Donc on a des chevaliers en plus Maintenant il y a des chevaliers Un combo gagnant Le Cid Le roi Alphonse A bloqué l'issue vers Saragosse Pour traverser Nous devons assiéger son château Les troupes dont nous avons besoin Se trouvent peut-être au sud Ok Non 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 Mais bon heureusement Parce que tu imagines Avec ces tours là Ça aurait pu faire mal Ok Bon j'ai compris On a une relique là J'ai une idée Par contre attention Ouh Il y a du monde qui sort On va utiliser nos piquets Pour contrer les siens Et notre cavalerie Notre Cid et tout Je préfère qu'il s'occupe des Bon là le Cid Il taille en pièce Les archers Ça va vite Ça va le trébuchet Il est en train de nettoyer On a perdu un chameau Dans la ferme Et ça va quoi Non Loubout C'était un trébuchet De base On se souvient encore Bon le château va vite tomber C'est pas compliqué C'est à mon avis Ça va être la suite Qui va être plus compliquée De ce que je me rappelle Ah là là Allez plus que deux coups Et il n'y a plus de château Plus de château Parfait Un château de cartes Quand même Le Cid Cela ne nous mènera A rien De nous battre Faisons une trêve Et partons Chacun de notre côté Ok Je vais laisser mes deux chevaliers Donc là On va se mettre en route Pour Saragossa Oh Ok on voit les ponts Ici D'accord Ah là Ils ont changé La couleur D'almoutamide Avant Il était Il était vert Je me souviens Là ils l'ont mis en En cyan Pourquoi pas Ouais Oh mais il y a du monde Ici Nous nous rencontrons De nouveau Le Cid Tu arrives au bon moment L'armée du comte Béranger Est à nos portes Remporte la victoire Et les terres Qui s'étendent Au delà Des portes De ma cité T'appartiennent Et ben on va y aller Détruire l'atelier Dissier J'ai dit où Bon Ça va On va aller taper Les mongonos Le Cid Va aller taper Aussi les mongonos Avec nos piquets Et notre trébuchet On va aller taper L'atelier Dissier Voilà C'est bien On va utiliser Euh non On va Attention Voilà Plus de trébuchet C'est bien Attention Notre chamoulier Blessé C'est gagné Donc là On va garder Cette trollique Encore Voilà Bon Là l'atelier Va vite plier Sous la pression Qu'on va mettre Sa porte a bien souffert Almutamide Et voilà On me dirait Que le trébuchet A tout nettoyer Merci d'avoir sauvé Ma cité Voici un petit remerciement Pour tes efforts Tu peux maintenant Utiliser Ces villageois Pour construire Ton propre campement Au nord-ouest De Saragosse Mais sois prudent Béranger pourrait revenir T'inquiète pas On va faire gaffe On a déjà un trébuchet Ça il faut qu'on conserve Précisément Jusqu'à passer À l'âge impérial Donc là Vous restez là En attendant On a une base En arrière Ça c'est bien aussi On a repéré Une petite mine d'or C'est pas mal On va raser Au maximum Ce camp Ah ouais Faut pas oublier On va récupérer Les troupes aussi Qu'on nous a donné Donc pas mal De chameliers De ce que je vois Des archers de caves Ouais On va les embarquer C'est toujours ça de près Les archers de caves J'aime bien Avec les sarrasins Ça nous fera Une petite armée Assez intéressante Au combat Donc on va raser Complètement le camp Voilà On va se positionner Là Il n'y a pas vraiment De ressources En arrière Parfait Il faut trouver Quatre chameliers Non 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 Voilà En dessous T'as de l'or Ici Là Bon Ouais Mais c'est C'est pauvre Je trouve Ah On me dit De réveillette Que Béranger Nous attaque Oh Oh Ouais Effectivement Je crois que Je sais pas C'est un bon Bon Au pire Je vais sacrifier Les piquiers Voilà On voyait Le sidocombat Aussi Tant qu'à faire Voilà On les a calmés Pour le moment On a un peu de bois Pour commencer On va le développer Notre base Là Ah Il y a un moine Qui a tendé De prendre de l'ardique Mais là Ça va être Pas de bonne Pour lui On va commencer A former Des villageois En masse Je vais déjà rajouter Deux sur le bois Et je vais commencer A faire pas mal De fermes Aussi Alors là-bas Qu'est-ce qu'on a Des piquiers Des piquiers Ok Je vais développer ça Ouais C'est vrai Mais bref Je trouve qu'il est pas rentable Après c'est mon avis personnel Donc déjà j'ai mon plan Pour cette mission Mamelou Que ça va être obligatoire Très bûcher Et archi de cavalerie Donc là c'est fait On a calme un petit peu Béranger maintenant Puis on a notre moine Qui est nos chevaliers Dès qu'on aura Notre monastère On construira ça Et on sera tranquille Ok c'est parti Le mot Le mot là ici Il faut bien boomer C'est important Au moment de produit Aucune nourriture Il y a des marchés Je crois Ouais ils sont là Ok Hop Ça Voilà Donc là Le taux de bois Il va bien être développé Après ouais Je vais explorer un petit peu Avec mes archi de cavalerie Et la carte Tu vois C'est bon cela On ne pourra plus Les modifier à un moment Donc Dès que j'aurai De meilleurs archi de cavalerie Je commencerai à les remplacer Je les supprimerai Je les remplacerai directement Ce sera fait C'est combien de population là ? 100 de population Ouais c'est pas mal Je pense que ce sera Le dernier scénario Pour ce soir Je vous ferai peut-être Un petit autre chose Si vous voulez rester J'ai déjà streamé L'autre jeu Mais c'est pour vous expliquer Un petit peu Ah Il m'a arrangé Et quand il continue D'envoyer ses moines Au moins Ça lui gaspille Les ressources C'est tant mieux On a encore pas mal d'or Ouais Le problème C'est qu'il n'y a pas De carrière de pierre Je crois qu'il y en a Chez Béranger Mais je ne suis pas sûr Je vais quand même Explorer un petit peu La zone que le boue M'avait recommandée On ne sait jamais Je suis sûr C'est peut-être La mine d'or Donc le boue Me parlait Tiens donc C'est la fameuse Mine d'or là Par contre Le bois Je ne suis pas d'accord Avec toi De ce que je vois Le bois Ce n'est pas top Si c'était actuel Que je m'installe Là à la limite Pourquoi pas Entre les deux forêts Ouais Ah ok Ouais Bon bah Je vais aller checker Mais je pense Qu'il y aura des troubles Du comte Béranger On a déjà deux On va mettre ensuite La production d'or en marche Voilà Donc tant que Je n'aurai pas ramené La relique Je vais laisser Chevalier Une fois que je les aurai Terminées Dès que j'aurai Cette relique Je la ramènerai C'est tout Et là C'est le drame Il y a des tas De ressources Mais non Ok Effectivement Il y a de la pire Là D'accord Oh putain D'accord Ok Ça je m'en souviens Je me suis fait Un petit peu surprendre Je vais pas le cacher Check Voilà Ok Il y a un château Pas long Ok Et maintenant On va commencer à former Le monastère Et L'université Si si je m'en rappelais L'hubou Si si t'inquiète pas Il y avait un passage à guet Et je crois que de l'autre côté Il y avait un truc d'Alphonse De mémoire Mais bon Je vais pas attaquer le château Tout de suite Je suis pas encore fou Je vais partir sur la charrette à bras Et je vais améliorer La cadence De production d'or Parce que ça va être important aussi Ça Donc le monastère C'est ok On va former Quelques moines Et on va me faire Les technologies Qui vont m'intéresser Donc comme d'habitude Ferveur Santé des moines Et Les hasards médicinaires Pour les points de vie Et pour les unités En garnison Pour qu'elles se régénèrent plus vite Ouais ouais Je vais le faire à l'hubou Mais attends J'essaie de trouver Je termine juste ça Et après je vais J'ai trouvé l'emplacement idéal Je crois que je vais Le mettre la botte Dans le coin Est-ce que ça passe Ça passe On fera ça On termine déjà l'université Parce que voilà Ça c'est fait On va aller là-bas Bon là alors Ça va bien affluer La bouffe pareil J'ai peut-être juste créé Quatre villages de plus Ça devrait être suffisant Pour la bouffe je pense Quand je n'ai plus Avoir de place Bon là le marché Il va être rentable Je pense Avec ce marché là On me dit dans l'oreillette Que c'était pas une bonne idée Bizarrement De s'installer là Ah Il n'y a plus de place C'est ça Bonsoir les prios Bienvenue à toi Je vais déjà faire ça Et qu'est-ce qu'il nous manque Qu'est-ce que je vais dire Ah oui il est maison On va mûrer un peu Pour éviter qu'ils rentrent Comme chez eux Bien Donc on a fait le marché également Encore un autre moindre Qui a été éliminé Donc lui On va l'emmener là-bas Et on va repartir Avec les deux chevaliers J'ai développé aussi ça La caravane Ça nous a apporté Combien une caravane Je sais pas Il l'indique pas Ça c'est con Euh Deux plans Donc toi T'as intérêt à vite Contourner Avant de te faire remarquer Donc là Je bouge ce trou Exploits pour éviter De me faire emmerder Donc là on sait qu'il y a Béranger à une porte Ok bon On sait pas où attaquer Ensuite Qu'est-ce qu'il nous manquerait Une forge Ou j'y tu Ouais ça devrait aller Après tu vois Ce qui est Alors je sais pas Il a pas de marché Alphonse Je sais plus Il y en a peut-être un là Mais c'est con Qu'on peut pas commencer Avec lui Vu qu'on est allié Mais bon C'est comme ça Et vous Vous voulez Vous voulez suicider Ou ça se passe comment Donc je vais juste Exporter ces deux là En plus Il faut lui faire Deux fermes de plus Là Pas mal Je crois que j'ai acheté Un peu de pierre Tu vois Voilà Ça doit être suffisant Et je pense qu'on va partir Tout de suite à la Gimpel Faut pas trop traîner On a davantage de points Sur Béranger Je crois pas qu'il peut passer Impérial lui Donc on va profiter de ça Evidemment Toi tu vas me convertir ça Lucide Tu te mets en protection Yes On récupère un choix Des supplémentaires De Béranger Et ça c'est bien Lui par contre Il est un peu mauvais J'ai développé ça Pour mes cavaliers Aucun pour avoir L'amélioration Puisque voilà J'ai bloqué Si c'est accès J'ai pas confiance Voilà C'est bien Oui Je vais commencer Si si Je mûre Avec mes bâtiments Ça se fait en multi Gueldo Donc A défaut Ça marche quand même Là le passage Un impérial Il va se faire Je vais quand même Fortifier Oh Il y a un homme d'armes Là Je vais mettre mon château Là Il va être sur une auto Donc il aura un petit bonus Alors Ça se passe comment Là c'est pas mal Alors ça m'apporte Combien de charrettes Puis là ce qui est bien C'est que mon commerce Il n'est pas exposé Ah ouais 41 x 5 C'est pas mal Ça fait 205 C'est acceptable Voilà Garde ma route commercial Il passe comme ça Ça c'est cool Du coup là Alors j'ai quand même Un afflux d'or Même s'il est pas si régulier Que ça Le château Ça se bâtit Ouais Je fais des techs Qui m'intéressent Palestique Maçonnerie Grue Pour les troupes Bon évidemment Les chevaliers Je vais les remplacer À terme Ah on me dit Dans l'oreillette Que Béranger Veux lancer Une petite attaque C'est bien du plaisir Et je vais m'envoyer Ici D'embêter le monde Ah L'assaut est repoussé Ah attention Le site Occupital se piquer Pas mal joué Alors qu'est-ce qu'il y a encore Ah c'est des archers Maintenant Ok bon On va y aller Mais là Ce château Là au nord Ça va faire du bien On va développer La chimie C'est jamais perdu Et on va développer L'ingénieur de siège Pour nous bombarder Ça va être important aussi Ça C'est pas mal Tout ce petit Tout ça C'est pas mal du tout Donc là l'or On va complètement L'exploiter Je vais vérifier un truc Est-ce que je l'ai accès Ouais Je vais développer aussi Les techniques parts Ça va pas renforcer Mes archers de calerie Parce qu'on me les a donné Parce que dans le jeu Quand on trouve une des unités Une autre faction Bah ça booste pas Tout simplement Donc je vais former Des archers de calerie Des mamlook Je vais aussi développer La conscription au château Pour la production des troupes Plus on en aura Mieux ce sera Donc il nous reste 80 unités Non ça ça sert à rien Madrasa A ce niveau là Useless total Je vais faire cette petite tech Pour aider nos moines J'ai pas de tour Ça sert à rien Les murs non plus Alors j'ai déjà fait Un autre trébuchet Enfin deux autres Déjà pour commencer On va commencer On va commencer à taper L'autre château Après J'ai développé aussi Le brassard Bon je vois un trébuchet Qu'il y aura 16 Ah non lui aussi Il a 16 plus Ah c'est bien Bon Les archers de cave Ça va être bientôt A leur tour Je développe les archers de cave A fond Ça devrait le faire Je pense Avec trois trébuchets Voilà je pense Que le château nord Est bien gardé Enfin il garde bien Entrée nord Donc on va aller raser Le château de Béranger Au sud Déjà pour commencer Je sais renforcer Ses points de vie On sait jamais J'ai donné le haut fourneau Bon ici Il sera plus puissant Il y aura 19 d'attaque Au calme Ah non Nobu Dans cette mission Je te rappelle Que comme on est exilé On n'est plus espagnol On est sarrasin Donc je vais partir Sur du mamouk je pense Pour contrer Les chevaliers adverses Mamouk archer de cavalerie Donc là on a Trois chameaux On a trois chevaliers On a le cid Et trois archers de cave On va essayer de convertir Le chevalier Tenez Ah bah c'est fait Bonjour Chevalier Position défensée Avec nos archers de cave On a déjà fait 10 Donc là il est trop trébouché Bon je vais te raser le château Regardez Ça c'est fait Béranger il va être un peu Fou furieux C'est bien On va pousser sur ce tour Donc à faire Alors J'ai développé aussi ça à fond Armure de chêne de plâtre C'est bien Donc là on a rasé On a rasé un château C'est bien Ça fait toujours plaisir Je veux juste voir Combien il est de paysans Le Béranger Ah Un lanceur de hache front C'est fait rétamer Il a que 8 pécores C'est pas possible On va regarder un petit peu Mais 8 pécores C'est faible Oh une université Mais si on a rasé Tuant J'ai même pas développé L'élevage Je vais tout de suite le faire Je vais aussi développer Le chameau lourd On me dit dans l'oreillette Que les trébuchés Sont menacés Ouh Il y a du monde d'un coup Bonjour Bon c'est bien Là l'offensive Elle va être ratée Bon c'est bien Là il est en train De vider ses troupes Donc on va l'occuper Evidemment Si vous arrêtez De faire n'importe quoi Merci Parfait Bon on lui a pété Quand même pas mal de choses Voilà l'élevage Ouais bon Ça arrive un petit oubli Monsieur Goldo Voilà Et on me dit dans l'oreillette Que je vais pouvoir former Deux archers de caves supplémentaires Et des archers de cavalerie lourde Hé hé Attention On va se mettre là On va attendre Tranquille De toute façon là On a pris un avantage Sur Béranger Je sais pas comment ça se fait Qu'il est aussi fait Bon après je joue qu'en standard Vous me direz Mais dans mes souvenirs Il était plus fort Donc je vais rentrer Avec mes Comment ça s'appelle Ah Une nouvelle offensive Indique-t-on Par contre là Ces archers Ils vont devenir Oh punaise D'accord Ok Il va être très bûché Si vous pouvez repartir Ce serait cool Merci Il y a un autre château Là d'accord Là le château Là on va le péter Oh les reliques Ça vous dit un petit hold up Qui est pour un hold up Dans le chat Lève la main La voix Pas trop non plus La voix Mais ils vont les compris Le château Ça va le calmer Je pense Yes Faux à volonté On me dit dans l'oreillette Que des hommes d'armes Peu scrupuleux arrivent Bah ça C'est pour le lol Au bout Regarde Il n'y a plus rien là Là on peut faire tomber Béranger Mais bon Rien que pour l'emmerder Et bon Comme ça Il nous avait tenté De piquer une relique Tout à l'heure Bah nous On va lui rendre la politesse Allez les gars En route Puis bon Là on est en train De le taper Je pense qu'on peut même Faire la trahison Pour voir On va la faire Hop Bon c'est pas mal Maintenant Bon Il est faible Un Béranger Faut On va pas se le cacher Je vais ramener Mes archers de calary Lourdes Tiens Je les ai zappés On joue Ça rasa Après tout Même si les meilleurs Archers de calary Pour moi musulmans C'est les Les Sijuqid Eux Je vais vite les virer Comme ça Je serai tranquille Et voilà Merci pour votre coopération Compte Béranger De Barcelone Donc je l'ai tué Maintenant c'est fini Les 12 autres Vont de plus performant Regardez les stats déjà 7 et 4 Et plus le Comme ils ont pris Les technologies en compte Bah ça pique Voilà On ne va juste pas Rester avant poste On a une deuxième mine d'or Ici c'est pas mal Ouais L'armée de Alphonse On peut la rhabiller Mais bon Le bout c'est qu'un jeu Après tout Non On me dit Que le bout N'est pas d'accord Ouais c'est bien Normalement avec les troupes Qu'on a Là on va On va juste Fuser le forum Et on va pas s'embêter Voilà Bah il demandait Si c'était vraiment utile Que je pique les reliques Du comte Béranger Parce que bon Il cherchait de nous piquer Les reliques Tout ça Bah moi j'ai rasé Son monastère Et son château Et j'ai tout rasé Bon là c'est fini Regardez Là je pense que pour gagner Je tue ces villageois et c'est fini Bon bah voilà C'était facile Tout ça Je vous ai déjà fait la moitié La campagne ce soir C'est pas mal Je suis en avance Ah bah ça Cid négocia avec le seigneur Almutamid Dans son somptueux palais Savourant toutes sortes de mets Acheminés par un cours d'eau Almutamid couvrit le cid de présents luxueux Et fit de lui un homme riche En fidèle serviteur de la Castille Il convainquit Almutamid De signer un traité Visant à intégrer Saragosse à la Castille Le cid ne s'opposa jamais ouvertement Au roi Alphonse Même s'il combattit Et devint l'ennemi du comte Béranger Et d'autres seigneurs espagnols Qui convoitaient uniquement l'or des morts Et rejetaient toute forme d'alliance avec eux Le comte Béranger restera l'ennemi du cid Pendant de nombreuses années Ah bah ça Bon 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 Bah c'est pas mal Je suis plutôt en avance sur mon planning Bah j'ai pas de planning Pour Age of Empower je plaisante Mais bon Je me vois pas commencer à cette heure-ci Le scénario 4 Je m'en souviens très bien Il est assez compliqué Ouais Ouais clairement le goût Donc ça ça va être mort Par contre J'ai l'impression qu'ils ont changé J'ai l'impression qu'ils ont changé l'interface un petit peu avant Ça a changé ça se voit Je le vois au niveau des épées Des trucs de bronze On l'avait pas ça Ouais non Ils l'ont changé C'est bien ce que je pensais Je trouve que c'est plus cool comme ça Par contre là je vais pas Je vais arrêter Age of Empower pour ce soir Je vais juste couper quelques instants Je vais aller sur Planet Zoo Parce que je vais terminer le scénario 6.2 Donc j'ai avancé un petit peu de mon côté J'ai avancé de mon côté J'ai fait pas mal de trucs d'un coup Mais je vous montrerai un petit peu Je veux Voilà Donc on stoppe Age of Empower 2 pour ce soir Je vais vous montrer vite fait le scénario Planet Zoo Pour terminer le scénario 6 Donc vous aurez deux VOD Et voilà Donc à tout de suite Donc je quitte Age of